On peut la baisser mais ça sert à rien, juste pour se dire qu'on l'a fait. Qui est-ce ? Qu'est-ce que tu fais dans ma garage ? Ne t'arrête pas, FBI ! Ne bouge pas ! Dis-moi ton nom. En tout cas, il a un fusil à pompe assez cool. MIST C'est marrant parce qu'il se dit à lui-même en fait, il fuchote mais elle peut l'entendre. Enfin voilà, il y a plein de petites blagues comme ça, c'est marrant je trouve. Enfin de petits côtés humoristiques. Mais qui est pas décalé à l'ambiance, ça va. C'est pas décalé non plus pour dire que, ah tiens il y a des gens qui se font tuer, on va faire des blagues. Il y a des gens qui meurent tout autour de nous, on est couverts de sang, nos meilleurs amis sont morts et on va faire des blagues. C'est pas ça. Encore heureux. En tout cas, lui il est là et il essaye de défendre en fait sa ville. Donc il a mis des pièges, il y a des mines, mines antipersonnelles et tout ça. Bon bref. Il nous a donné une clé donc on va pouvoir aller se reposer, la clé du motel. Par contre, est-ce que tu me vends des trucs Douglas ? Ah c'est Douglas, c'est bien ça. Non, pas encore. Pas encore, pas encore. Après, il y a une grande chance qu'ils nous vendent que dalle. Et ce qui est bien c'est que des fois, j'aime bien, alors c'est rare maintenant que les jeux fassent ça, je sais pas pourquoi. Genre surtout les jeux où c'est qu'ils veulent se dire un peu horreur, où c'est qu'il faut trouver des objets pour résoudre des puzzles. D'abord on va regarder si... Ouais, ça a ripop. Ça a ripop donc on va faire le tour du proprio pour défoncer les monstres. Mais la chose c'est que, quand on progresse dans les jeux maintenant, la plupart du temps, c'est qu'on trouve des objets et on va les utiliser. Genre, oh le mec a trouvé une échelle, bah prenons-la. Même si on sait pas encore qu'on va en avoir besoin. Pourquoi le mec, il sortirait... Pourquoi... Pourquoi vous iriez prendre une échelle qui traîne par terre alors que vous savez pas encore où vous en avez besoin ? Vous voyez ce que je veux dire ? Pourquoi vous allez prendre des trucs comme ça ? Et... Ah, attention, parce que là c'est un peu la merde. Oh la vache. Parce que eux ils empoisonnent donc c'est relou. Je sais qu'il y a un moyen de les tuer sans... Sans avoir du poison, je crois. Parce qu'il y a du poison quand on les tue sur le sol. Mais je sais plus trop. Je crois que c'est avec une magie sûrement. C'est horrible. Comment je lutte ? On va voir si on fait ça. Oula. Je me concentre. Non, touche pas le poison. Eh mais... Ça dure longtemps les combats. Dans ce mode de jeu, dis-moi. C'est un peu la merde. C'est un peu la panique. On va récupérer des balles. Donc ouais. Donc la plupart du temps les jeux font ça maintenant. C'est que... On met des objets. On sait qu'on va en avoir besoin. Et le personnage principal, donc le personnage qu'on incarne, va le prendre. Voilà. Pourquoi vous irez ramacher un vieux chewing gum dans la... Dans la rue par exemple ? Parce que vous savez pas que vous en avez besoin. Et après plus tard, genre 4h après, Ah vous en avez besoin pour coller quelque chose. Mais pourquoi vous l'avez pris à la... Pourquoi vous l'avez pris au début quoi ? Ça n'a pas de sens. Il y a plein de jeux qui font ça maintenant. Qui tombent dans cette... Par contre on va... On va déposer tout ça. Parce que par l'instant on en a pas besoin. Il y a plein de jeux qui font ça maintenant. Et euh... La Parasitive 2, en fait non. Par exemple elle a vu qu'il y avait un... Un endroit avec plein d'outils. D'outils mécaniques, tout ça et tout. Euh... Et elle a dit ça appartient sûrement à Douglas. Et plus tard on va devoir y retourner à ce même endroit où c'est qu'il y a les outils. Et prendre un outil en... En particulier. Mais elle le sait pas encore. Donc elle le prend pas. Ça c'est... Enfin c'est logique. Enfin bref. C'est voilà. C'est... On va prendre les trucs de combat là. Je vais essayer de les utiliser un peu si... Si c'est un peu la merde. On va en mettre un. On va en mettre euh... Le spray. Franchement le paper spray. Le paper spray est vachement cool. Et peut vachement aider. Ça paralyse en fait. Et ça reste assez longtemps. Donc euh... Et puis c'est un spray. Donc c'est un... Elle fait euh... Elle fait euh... Elle spray tout autour... Tout devant elle en fait. Donc euh... C'est cool. Donc c'est vraiment sympa. Est-ce que les... Oui. Y'a une salle qui a été... Une chambre qui a été re-remplie. Donc voilà. Enfin moi ça m'a toujours gêné ce... Ce système d'objets que vous trouvez. Et puis vous les ramassez. Vous savez pas pourquoi. Et... Des jolis bébés. C'est beau. Ah ils ont le... Le dos ouvert et tout. C'est dégueulasse. Et ouais. Ils explosent ceux-là. Donc voilà. Moi je trouve ça chiant. Y'a beaucoup de jeux qui font ça maintenant. Je dirais qu'ils y réfléchissent pas. Ou y'a beaucoup de... Oh merde. Euh par contre... Attends. Bah du coup je vais tester ça. On va faire ça. Voilà. Il est paralysé vous voyez. C'est en fait lui il est mal positionné. Et il fout la merde. Y'en a un autre. Voilà. Parce qu'il y en a un deuxième en fait. Alors un truc qu'on peut faire. C'est le faire tomber avec ça je crois. Ah très bien. Ça va. On a bien joué. Alors vous avez vu des petits ralentissements. Quand c'était la première fois que je faisais une animation. Genre on l'a vu avec euh... Avec le spray. C'était la première fois que j'utilisais le spray. Et euh... L'attaque. La magie là. C'est la première fois que je le fais le plasma je crois. Non. Enfin la première fois que je l'ai fait avec les scorpions. Ça aussi ramait un peu. C'est l'émulateur en fait qui se met à jour par rapport aux effets. Parce que j'ai rajouté un... Une option dessus. Je sais plus. Je pourrais pas vous dire le nom. Je sais plus comment... Comment il l'appelle. Mais euh... Ça permet de... D'avoir des meilleurs effets de particules. Enfin c'est plus clair. C'est plus net. Donc c'est pour ça que... La plupart du temps s'il va faire euh... La première fois qu'on va faire une animation avec beaucoup de particules. Ça va sûrement faire genre on va perdre en FPS pendant une fraction de seconde. Mais sinon c'est joli. Haha. C'est tout ce qu'on veut nous. La beauté. La beauté des anciens jeux. Euh... Et ouais. Pour parler aussi des... Des nouveaux jeux. Euh... Ce que font beaucoup les gens aussi. C'est qu'ils créent des environnements. Bon la plupart du temps ils... Ils téléchargent des packs en fait. Oh bah putain par contre il y en a trois. J'avais pas vu ça. Ils téléchargent des packs. De... De maps. Et... Et du coup en fait. Ils font pas comme si le... L'environnement était... Était vivant. Genre je sais pas si pour vous. Pour ceux qui ont regardé mes vidéos. Si vous avez regardé mes vidéos sur Fallout 4. Fallout 4 j'ai très bonnes vidéos. Il y en a qui ont 90 000 vues et tout ça. Donc je vous conseille d'aller voir. Mais il y a des vidéos précises que j'ai faites. C'est genre recréer des villes. Et j'avais utilisé des modes pour... Pour genre créer des bars et tout ça. Et je positionnais les... Genre les assiettes. Avec les couverts droite-gauche. Euh... De la nourriture sur les assiettes. Euh... Un verre. Enfin voilà. C'était vraiment un bar avec euh... Et je faisais plein de détails comme ça. Et ça rendait l'endroit en fait très très vivant. Et euh... Et c'était top quoi. C'était super classe. C'était super joli de faire ça. Et c'est le problème je trouve avec les jeux maintenant. Les gens genre les... Les développeurs indés et tout ça. Enfin... Des fois ils veulent vendre des jeux. Ils veulent faire... Il y a tellement de jeux. On est inondé de jeux comme ça. Où c'est que les gens ont des environnements qui sont morts. Qui sont simplement morts. On peut... C'est pas... C'est pas intéressant. C'est pas... C'est vide. Et voilà. Et ça manque de ça. Alors que c'est très simple en fait de faire ça au final. Moi je l'ai fait dans Fallout 4. Fallout 4 il est pas du tout destiné à faire ça. Et euh... Et ça marchait très bien. C'était... Je faisais des environnements super beaux. Des belles... Des villes super belles. Euh... Dans ce petit cabinet là. On peut... On peut mettre... On peut mettre nos objets. On a aussi une ligne de téléphone. On peut appeler. Euh... Donc voilà. Enfin franchement. C'est des petits détails comme ça qui me... Qui me gênent des fois. C'est des gens ils pensent... Ils prennent un... Un environnement. Ils disent... Eh... C'est bon. Ça suffit. C'est... C'est bon. C'est assez bon on va dire. Ça va se vendre. On peut vendre le jeu. 10 euros. Allez. Ça suffit. Voilà. Ça marche... Ça marche pas comme ça les jeux. Et euh... C'est quoi le rapport avec Parasitive 2 ? Bah pas... Pas grand chose. Y'a pas beaucoup de rapports. Mais c'est pour dire que les environnements de Parasitive 2 sont cool. Moi j'aime bien. La ville elle est sympa. Cette ville là elle est sympa. Même que ça soit de la Playstation 1. C'est vieux. Mais euh... Mais euh... Elle... Elle a un sens. Je trouve. Euh... Y'a plusieurs endroits sympas. Genre y'a des... Y'a des toilettes. Y'a... Y'a des... Y'a des... Des petits magasins pour acheter des trucs. Enfin voilà. Y'a un hôtel. Y'a un motel plutôt. Enfin voilà. C'est bien quoi. Ah ouais. Par contre là on va en chier. Oh merde. J'ai bien fait de sauvegarder. Ok. On va se placer... Là parce qu'ils vont venir à... Ah putain. Il faut faire le tour en fait. Oh la vache. Il s'est pris des gros critiques lui. Attendez. Oh la vache. J'ai eu peur, j'ai eu peur. Ah bien, 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 bien. Mais il réapparaisse à l'infini. Je crois. Si je me rappelle bien. Donc il va falloir qu'on... Qu'on fasse ça. Ok maintenant il va falloir rusher. Ok. Alors il faut faire attention. Quand on roche parce qu'il y en a là-bas. On va se le faire en diagonale. Oh la vache. La vie qui m'a enlevé quoi. Oh putain. Ok. La vie qui m'a enlevé de 110. Je suis passé quoi ? 20 HP. Il est trop cher. Ah. Je me suis... Putain. J'ai tourné comme un con. Désolé. On veut jouer avec la croix directionnelle. Des fois c'est un peu dur. Parce que mon pouce il a un peu glissé. On va dire. Et au lieu d'aller tout droit à la tournée. Putain. J'ai eu peur. Oh la vache. On a gagné. Eh mais. J'avoue que c'est chaud hein. Les dégâts qu'il te fait. Qui te font les trucs quoi. Putain. Ça remet combien de HP ça ? 90. 10. Ouais. On va utiliser. Parce qu'en plus on arrive même pas à se soigner avec la magie. Parce que la magie en fait faudrait l'augmenter. Énormément. Genre. Pour que ça me soigne complètement. Tout mes HP. Donc du coup on peut pas vraiment l'utiliser en combat. En tout cas pour le moment. Et c'est surtout qu'on a pas assez de. De. De MP quoi. Donc le mieux c'est de. D'utiliser la magie offensive. Genre pour les faire tomber. Ça c'est vraiment cool. Donc là on a. C'est quoi. Kyle je crois. Kyle Madigan. Madigan est cool. Moi j'aime bien comme perso. Dans le troisième jeu. Genre. The Third Birthday. Vraiment il devient pourri le personnage. Enfin même Aya elle est vraiment conne. On dirait une enfant Aya en fait. Même si. Justifie ça. Parce qu'elle a changé de corps. Enfin c'est que des conneries. Des histoires de merde. Le troisième. The Third Birthday là. Le troisième jeu qui était sur PSP. Et en plus je l'ai. J'ai la version collector et tout ça. Je l'ai encore. C'était. Pfff. C'était tellement. Un tel gâchis quoi. Enfin bref. Tous les personnages étaient devenus des cons quoi. Horrible. Mais là il est bien dans le jeu. Et en plus il nous aide des fois. On est en paire. Et moi j'aurais voulu. Mais alors. Ah. Ils auraient dû faire ça. C'est qu'à un moment on le joue. Ils auraient dû faire en sorte qu'on le joue à un moment. Parce que. Il a une façon en fait. De tenir ses armes. Qui sont plutôt cool. Genre son flingue. Il va le tenir avec une main. Euh. Le fusil d'assaut. Il va. Il va l'utiliser aussi différemment. Comparé à Aya. Genre sa posture est différente. Je sais que c'est juste. Question de posture. Mais. Mais c'est cool. Enfin. Genre de toujours avoir le même personnage. Dans le. Dans la série. Bon c'est bien. Dans un jeu c'est cool. Parce que Aya Brea elle est cool. Mais. Euh. Quand on a d'autres personnages. C'est sympa. Peut-être. De faire un petit break. Et de changer de personnage. Il y a beaucoup de jeux qui font ça. Donc c'est plutôt sympa. Après. Je demande pas de faire comme. Par exemple. Metal Gear Solid 2. Avec Raiden. Là au début on est Snake. Puis après on est Raiden. Jusqu'à la fin. Ça non. Ça non. Pas du tout. Mais. Mais voilà. On aurait. On pourrait avoir une petite section. Genre de 30 minutes. Avec Madigan. Ça aurait été vraiment cool. Moi j'aurais vraiment aimé. Genre. Ils auraient pu faire un peu. Le petit cliché. Genre. Euh. On ne sait pas où est Aya. Parce qu'à un moment elle se fait. Elle se fait sonner. Elle s'évanouit. Et euh. Le mec en fait. Il est là. Il se dit. Ah putain. Je vais aller à sa recherche. Parce que je ne sais pas où elle est. Et ben voilà. Pendant ce moment là. On joue Madigan quoi. Ça ça. Ça pourrait être cool. Euh. Léonie Mucha faisait ça. Léonie Mucha faisait ça. C'était pas mal. On changeait de personnage des fois. Donc là il y a un mec qui est mort au dessus. Euh. Il nous a laissé une clé. Et la clé. Et ce qui est bien moi. C'est que. Aussi ça vous dit. Ça vous dit pas exactement. Alors là. La clé il y a écrit. G et R dessus. J N R. Voilà. Et qu'est ce que ça veut dire. Ben on en sait rien. Et elle non plus. Elle en sait rien. De la. De. Du point de vue de la clé. Elle sait pas ce que c'est cette clé. Elle sait pas d'où elle mène tout ça. Mais on a vu un bar qui s'appelait G N R. Voilà. Donc hop. Un et un. Deux. Et puis voilà. Oh putain. Donc du coup. Maintenant on sait où aller. Et ça c'est bien. Aussi un truc que je supporte pas. Dans les. Dans les nouveaux jeux. Genre. En fait. Moi des fois je regarde beaucoup de. C'est des. Euh. Bon c'est des youtube américains mais. Euh. Où ils font des. Des jeux d'horreur. Mais des fois ils sont pas bons les jeux d'horreur. Genre. Vous êtes lâché dans le jeu au début. Atteignez la sortie. Euh. Ok. Je viens d'arriver dans le jeu. Comment tu sais qu'il faut que j'atteigne la sortie. Ou alors euh. Vous arrivez dans une ville. Vous connaissez rien de la ville. Atelier le bar. Comment t'es au courant. Qu'il y a un bar dans la ville. Tu m'expliques. Comment tu sais où aller. Dès le début. Vous voyez ce que je veux dire. C'est. C'est comme si euh. On vous mettait. Je sais pas. Vous commencez Silent Hill. Euh. Dans le 1. Et on vous met. Allez parler à. A Sibyl. C'est ça son nom. La policière. Allez parler à Sibyl dans la cafétéria. Alors que vous venez d'arriver à. A Silent Hill. Ça marche pas comme ça. Vous voyez. Ça a pas de sens. Et moi les jeux qui font ça. Ça me rend fou ça. Donc là on a utilisé la clé pour le bar. Par contre là on arrive par l'arrière. On arrive pas par l'avant. Alors j'utilise beaucoup le. Le switch de caméra. De cible aussi. Merde j'ai pas vu ce qu'on a fait. En faisant carré. Euh. Pour euh. Pour un peu euh. Euh. Tirer un peu sur tout le monde. Là c'est le. Je crois que c'est le seul objet. Du jeu. Parce que en plus j'ai fait la réflexion exprès. Mais je crois que c'est le seul objet du jeu. Qu'elle prend. Et elle sait pas encore à quoi ça sert. Elle a dû. Juste dit que c'est un. Un truc magnétique. Enfin c'est. C'est un. Magnète quoi. Un aimant. Et euh. Et elle le prend. Mais elle sait pas trop pourquoi. Mais c'est vrai qu'on en a besoin maintenant. C'est vrai. Maintenant c'est dans cette section là. Dont on. C'est à ce moment là qu'on en a besoin. Donc. Eh. Après je me dis. Ils auraient pas. Après pour faire des. Des descriptions. Ils auraient pas pu mettre aussi des descriptions. Avec. Super détaillé. Du genre. Euh. Ah tiens. Il y a un frigidaire. Avec des aimants collés dessus. Après ça ferait des détails. En fait. Ça serait un peu trop détaillé. Je pense. De faire des descriptions. Comme ça. Alors que. Par exemple. Avec les outils de. Comment ça s'appelle. Les outils de Douglas. Il y avait écrit. Et bon. Bah il y a un truc avec plein d'outils. Voilà. Donc. Je pense que c'est pour ça. Mais c'est vrai que c'est le seul objet. Qu'elle prend. Qu'elle sait pas trop. Pour quoi encore. Voilà. C'est un peu risqué. Voilà. Normalement il y a une boisson à récupérer sur la gauche. Dans le frigidaire. Une canette. On sait pas ce que c'est. Ca dit quand même Coca-Cola dessus. Je me demande s'ils ont eu les droits. Pour faire ça. Il écrit Cola. Après je crois que le logo. Il doit être sûrement différent. Quoi que non. Ca a l'air de dire Coca-Cola. Parce que des fois. La plupart du temps. Ils mettent. Quand ils ont pas les droits. D'utiliser des marques. Comme ça. Ils font. Genre Cola-Cola. Ils vont l'appeler Cola-Cola à la place. Des trucs comme ça. Après vu qu'il y a un nom Cola. Je pense pas qu'ils aient les droits en fait. Ils ont mis juste une photo qui ressemble. Voilà. Des petits. Des petits trucs comme ça. C'est marrant. Oh la vache. Oh merde. Tu veux pas crever ? Merci. Par contre on va devoir aller récupérer des munitions. Parce que là. C'est un peu la merde. Oh mon dieu. Quand ils sont à la file indienne comme ça. C'est dangereux. Oh la vache. Oh merde. Oh. Et alors ? Ah. Il doit être coincé contre le mur. Ouais. Il y en a encore deux putain. Ouh. On doit plus avoir grand chose en munitions. On va là en récupérer. Bon après on a les hydrats de côté. Comme j'ai dit. Je les mets de côté. Euh. Est-ce qu'il faut monter ? Euh. Ouais. On va voir un peu les munitions. 35. Hmm. On va aller prendre les munitions d'abord. Parce que le problème c'est en fait je veux pas fuir. C'est ça le truc. C'est que je veux pas fuir. On va peut-être les laisser dormir. Oh merde. Fais pas attention à moi. Hop là. Si on déclenche pas le combat on risque rien. Voilà. Ça c'est fait. On est reparti. Il peut falloir qu'on trouve une autre arme. Après bon on peut jouer. Euh. Pfff. Avec ce qu'on a quoi. C'est un peu chiant quand il y en a deux. Ça va. Fou. Ils prennent beaucoup de balles. On a pas mal de BP. Je crois qu'on va avoir moins de 10k. 10 000. Alors du coup il va falloir aller. On va d'abord monter. On peut aller dans le garage ? Non pas besoin d'aller dans le garage en premier. Parce qu'en fait ça dépend de ce que vous faites. Certains événements en fait vont repeupler la zone. Et euh. Et bah des fois en fait vous pouvez passer à côté d'un repoplement. En activant plusieurs événements d'affilée. Et du coup bah vous avez perdu les ennemis à tout jamais. C'est un peu con. Mais bon. Vu que là il y a la map. En gros c'est. C'est tuer tous les monstres avant d'enchaîner les événements d'histoire. En gros c'est ça. Bah par contre je suis un peu piégé là. Non ça va. Non tourne. Là bas. Oh putain. Yé. Ça en fait hein des. Des bestioles à tuer. On va sauvegarder. Après aussi de pouvoir téléphoner moi je trouve ça pas mal. Ça j'en avais déjà parlé. C'est de raconter en fait ce qui se passe à quelqu'un qui est vivant en gros. Parce que dans les survival war la plupart du temps on est livré à nous même. On est seul. Et on reste seul pendant très longtemps. Et euh. Le pire c'est que quand on est bloqué dans un puzzle. Par contre là j'ai un peu peur de crever en fait. Je sais pas si je libère plus de magie ou pas. On va voir. Parce que je sais que dans les environnements comme ça là où c'est que c'est très étroit. C'est un peu dur hein. Ouais. Yes. Douglas. Voilà. Là on a très peu de temps en fait pour esquiver. Ou alors on utilise ça. Donc ça va. On a bien fait. Donc là on... Ah c'est Gary Douglas. Ok. Euh. Donc là on demande à Douglas. Et là il dit qu'elle est là la clé. Euh. Et du coup il faut utiliser le... Ça. J'aime bien ce petit jeu. C'est marrant. Tchoup tchoup tchoup. Oh putain. Ah ! Oh mon dieu c'est chiant. Oh mon dieu ! Qu'est-ce que c'est que cette merde. C'est marrant. Yeah ! J'y arrive pas. Et là maintenant on a... On a un raccourci. Et... La carte ne s'est pas repeuplée donc ça va. On a bien joué. Alors il y a des bestioles là aussi normalement. Ouais elles sont juste en haut. Putain de merde. Ok maintenant on est dans la merde. Faut faire attention parce que même à terre ils peuvent... Ils peuvent attaquer. Et je crois qu'au bout d'un moment quand ils restent à terre euh... Après un certain moment ils... Ils s'envolent de nouveau. Voilà. Ils sont dangereux ces merde. On va se soigner. Voilà maintenant on va aller voir euh... Où est-ce qu'il vit. Et on va pouvoir euh... Euh... Là aussi elle voit qu'il y a un... Une corde. Et elle dit qu'elle en a pas besoin pour le moment. Mais voilà. Maintenant on sait qu'il y a une corde ici. Elle va pas le prendre. Elle pourrait le prendre. Parce qu'il y a pas de limite de poids euh... Y a rien quoi. Elle pourrait le prendre mais elle va pas le faire. Donc là... Donc là... Je crois qu'il y a des objets non ? Quelque part. Ça c'est Flint. Le chien il est cool le chien. Non. Il y a trois différentes descriptions quand même. C'est... C'est sympa hein. Pour euh... Pour le même emplacement. Le mec. Les armes qu'il a quoi. C'est un truc de fou hein. Ouais. Bien, elle est une des armes. Les armes qu'il a. Ce serait bien qu'on puisse pouvoir utiliser tout ça. M4A, M5. Il y a même un space à droite. Un truc de fou. Alors, tell me about the shelter Donc, le shelter, c'est Comment on appelle ça ? C'est quoi le mot en français ? Un refuge ? Une sorte de refuge, bref C'est où ils font les expériences avec les NMC C'est tout ça C'est l'endroit Qu'on doit aller Par contre, ce qui est marrant en fait, c'est que le jeu Elle va assez vite Quand on y pense Les événements s'enchaînent assez vite Donc là, on a On a entendu en fait un cri Et ça, ça va repousser Notre Le moment où c'est qu'on part Parce que normalement, on doit aller au shelter maintenant Parce qu'on sait plus ou moins où il est Et là, du coup, on va pas y aller Et après, bon, elle va Elle va s'évanouir, machin Ça va être la nuit Elle va passer la nuit pour qu'il parte plus tard Puis après, on se fait attaquer par un monstre Enfin voilà, il y a des enchaînements comme ça D'événements Qui repoussent un peu ce qu'on doit faire Mais c'est bien fait, quoi C'est bien enchaîné, je trouve Enfin bref, on zappe Donc voilà, maintenant, on a entendu un cri Alors, t'as le P08 Ou t'as le pistolet lance-grenade Le P08 Le P08, on peut le trouver normalement Ou on peut l'acheter Je me rappelle plus J'ai un doute maintenant Parce que j'ai bien envie d'acheter des trucs On va d'abord sauvegarder, je pense On va lui demander des informations S'il a quelque chose à dire Ok, il ne peut pas vraiment nous aider On va l'appeler Je ne sais pas si on Qu'est-ce qu'on achète ou pas Le P08, j'ai un doute Est-ce qu'on le trouve ou plus Ou pas maintenant J'ai vraiment un doute Peut-être que non Peut-être qu'il faut l'acheter Je ne sais plus Je vais le prendre C'est pas cher Et on va l'utiliser Après, est-ce qu'on prend un lance-grenade J'ai envie de prendre le lance-grenade aussi Les Riots, c'est les flashs, non ? Ouais, c'est les flashs On va en prendre Ah, quelle merde Donc du coup, on va utiliser le P08 à la place Donc lui, il tire plus loin Il est plus léger Et il a un taux de critique plus élevé On va voir ça Alors, on a les Parabellum qui sont équipés On a les Hydra Par contre, le problème, c'est qu'on est plein Et il n'y a pas vraiment d'endroit pour se reposer Enfin, il n'y a pas vraiment d'endroit pour se vider Enfin, proche, proche, en tout cas Un truc que je voudrais faire, la limite C'est si on ne prend pas le lance-grenade Enfin non, je l'ai déjà acheté, le lance-grenade C'est les grenades que je n'ai pas C'est une armure Ça, non Un résist poison et HP recovery Ça, ça pourrait nous aider Ça nous mettrait des HP en plus On perdrait des MP C'est un peu con Parce que du coup, on n'aurait vraiment plus rien Et on récupérait des HP par contre Ça, c'est cool Mais enfin On va voir On va peut-être se vider les poches Puis après, on retourne voir On retourne voir Douglas Par contre, le canon du flingue est super petit Ça fait bizarre quand elle le tient dans la main Comme ça On dirait une sorte de jouet Alors là, est-ce qu'elle veut prendre... Oh, la vache Touchez pas le chien Bon, normalement, il fait des bons critiques Je déconne pas De temps en temps Ça, c'est de la merde en fait C'est tellement de la merde Oh, la vache Bon, au moins, on va On va pas gaspiller de balles Au moins, on gaspille pas de balles comme ça Alors, est-ce qu'elle va vouloir prendre la corde maintenant ? C'est ça la question Yeah, maintenant elle veut Parce qu'on doit aller dans le puits Il nous a dit, il nous a expliqué que la porte était condamnée Oh, mon dieu, comment on va faire ? Oh, mon dieu Il reste plus qu'un Il faut recharger Vous avez vu les critiques ? Pas mal Ok, cool Par contre, est-ce qu'elle va vouloir prendre la clé ? Normalement, elle sait pas encore qu'il faut utiliser la clé Donc elle va pas vouloir le prendre Ouais, non, elle veut pas Parce qu'on va devoir y aller et après revenir Pour récupérer ça Par contre, je vais devoir aller à la voiture en premier Attends le chien Voilà, on va passer par là Non, on passe par là Voilà Parce qu'il avait loqué la porte C'est pour ça qu'on pouvait plus revenir par ce côté Je sais, Flint Attends D'abord, on va retourner à la voiture Puis après, on va refaire le tour du proprio Parce que je pense que c'est rapparu Ouais, il y a des endroits qui sont Qui sont repeuplés Donc on va se vider les poches Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz